députés, chers collègues. Il y a bien pas l'anguille, on peut traduire. Merci, honorable président. Je serai à l'aise en Lingala, honorable président. En Lingala. Honorable président, honorable membre du bureau, estimez collègues. Et le quoi, l'Iboso, n'a-t-il félicité quand même, bureau, on a vu ce que c'est, c'est-à-dire, 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 merci, président, parce qu'il y a un gars-bis. Yannick Ballet, honorable président, je fais remarquer que qu'il y a toujours la reddition des comptes, le budget rectificatif, et qu'il y a un débat sur le budget. Alors qu'il y a un débat sur le budget, il y a une calamité. La reddition des comptes, c'est-à-dire que ça a été député. Il y a un débat sur le gouvernement, il y a un débat sur le budget. Il y a un débat sur le budget. On est en haut, honorable président. Il y a un débat sur le budget, qui a été députée par le budget. Et puis, il y a un débat sur le budget. Parce qu'il y a un débat sur le budget. Honorable président, le budget qui a été député sur le budget, est-ce que vous avez fait partie de cette période ? Pour le début, la chambre est la même chose que vous êtes membre du gouvernement. Il y a un débat sur le budget, Et puis, on a des engagements, on a des mesures, on a des mesures, on a des mesures. On a eu des mesures, on a créé ça, on a des mesures pour la classe, on a des mesures pour l'hôpital, on a des transports, on a des engagements, on a des engagements. C'est ce que vous avez dit. C'est la première question. La deuxième question, honorable le Président, parce qu'il n'y a pas d'autorisation, c'est l'éducation, 10%, 19%, c'est l'éducation, honorable le Président, à chaque rentrée scolaire, il faut le gouvernement. Honorable le Président, dans le cadre de l'éducation, ce n'est pas confondre la répartition du territoire, mais ce n'est pas de fricotis, parce que c'est le c'est l'hôpital, il y a même un membre du gouvernement qui venait d'aller en soins médicaux dans le Maroc, dans l'hôpital, dans le centre privé, le FPIC, si je ne m'abuse pas, membre du gouvernement, qui a quelque chose à soins dans le Maroc, mais c'est l'honorable le Président. La santé entre les mains de l'étranger, les banques entre les mains de l'étranger, l'engagement de l'hôpital, honorable le Président, moi j'estime, à mon humble avis, que la réagition de l'étranger, l'engagement de l'étranger, c'est de rester en charge. Et là, de mon côté, ils allaient réaliser concrètement ce qu'il y a, parce que moi j'attendais quand j'étais dans le monde d'aviation, dans un avion, il n'y a pas. Et lors de la question des comptes, chers collègues, ils déplacent tout ça avec l'autorité dans le monde d'aujourd'hui. Il faut mettre tout ça. Il faut mettre tout ça. Mais jusqu'à là, je ne vois aucun secteur. Dans ce secteur, nous avons excellé. Nous devons éviter les improvisations. Je termine par là, honorable président. Merci beaucoup. L'improvisation, c'est ce que je veux dire. D'abord, vous avez l'autorité budgétaire, les collègues, vos alliés, vos votants, vous avez l'avion. Vous avez l'avion, vous avez l'avion, vous avez l'avion, vous avez l'avion, vous avez l'avion. Ce qui vous voulez, vous avez l'avion, vous avez l'avion. Vous avez l'avion, vous avez l'avion. Ce n'est pas la question de la question. Il y a une exonération. C'est comme si vous voulez dire, vous avez l'avion. Je pense, honorable président, je m'arrête là, mais je suis quand même curieux de constater que nous ne comprenons pas ça. Vous avez l'avion, vous avez l'avion, vous avez l'avion, vous avez l'avion, vous avez l'avion. Merci. L'honorable Élysée, même si le ministre comprend le Lingala, il a parlé pour l'ensemble des Congolais. Il a dit que nous ne venons pas ici confondre la loi des finances que nous avons examiné et où nous demandons le mot des comptes aux membres du gouvernement. Nous avons voté un budget, c'est une loi. C'est-à-dire, vous avez pris l'engagement de faire un certain nombre de choses. C'est le moment de demander qu'est-ce que vous avez fait dans le secteur de l'éducation, de la santé, des travaux publics, etc. etc. Il a fait remarquer que rien, en réalité, n'a été réalisé. Et il dit qu'aucun secteur de la vie nationale n'a connu quelconque progrès, pour ne pas dire un début d'exécution visible en termes d'exécution. Et il demande aux membres du gouvernement, il demande au gouvernement d'éviter des improvisations. Puisque le budget, en effet, c'est une loi. Changer l'affectation initiale d'une dépense pour donner à une autre rubrique, c'est un détournement, c'est une faute de gestion. Et donc, les députés veulent savoir qu'est-ce que vous avez fait de peu d'argent que vous étiez censé récolter pour les promesses et les engagements que vous avez pris devant la nation à travers cette chambre. et les députés veulent savoir aussi. Ils ont été, et je peux les confirmer quand je lis maintenant les documents des projets que ce soit la loi des finances ou les budgets passés, en réalité, c'est l'Assemblée nationale en tête, deux fois plus que, je crois quatre fois plus que le Sénat, qui a fait ce qu'on a appelé la diminution des trains de vie. Et le moment venu, je vais vous donner des calculs, nous avons ici à l'Assemblée nationale subi une réduction de notre train de vie équivalent à plus ou moins la moitié de notre émolument. Mais ailleurs, au Sénat, c'est presque l'écart, au gouvernement, c'est rien du tout, et dans les autres institutions, c'est rien du tout. Et c'est ça que l'honorable Eliezer est en train de demander l'argent qu'on a pour sur l'Égypte. Dans l'objectif du président de la République, son intention, c'était de diminuer le train de vie de ceux qui sont bien payés pour améliorer les gagne-petits. Est-ce que cet argent est allé aux gagne-petits ? Non. Parce qu'aujourd'hui, dit-il le fait que j'ai réussi Madame Raïssa, ministre d'État de l'Éducation, nous n'allions pas comprendre ce qui se passe dans le secteur de l'Éducation. Puisque les enseignants se plaignent sérieusement et il était question que vous et nous nous soyons encerclés ici aujourd'hui. Moi, ça ne me dérangerait pas de passer quatre jours avec vous ici et changer le quotidien des enseignants. C'est très sérieux parce que les enseignants pensent que c'est le ministre de l'Éducation qui doit changer leur salaire. Je voudrais donc informer ces enseignants-là qui nous suivent en ce moment que leur syndicat sera représenté à l'écofine pour qu'ils voient ce qu'on appelle la contrainte budgétaire, la contrainte budgétaire. Ils ne sont pas les seuls secteurs de la vie nationale. Il y en a beaucoup. Nous l'avions fait à l'époque. Les ministres d'État du budget actuellement, je ne sais pas si... Honorat, vous étiez à l'écofine à ce moment-là. Non. Vous étiez à l'écofine. Vous avez été internés au centre Nganda. On a fait dire même la Pukine, les magistrats, ça nous a fait moins de problèmes puisque tout a été mis sur table et c'est là que je vais rejoindre mon frère qui a parlé tout à l'heure de l'équité. C'était l'honorable bienvenu, n'est-ce pas ? À ce moment-là, dans la transparence totale, on réagisse chez les enseignants, chez les magistrats, chez les autres catégories qui gagnent moins que nous les politiciens pour diminuer l'attention salariale. Ça doit se faire. Cet effort doit être conjugué par tout le monde, pas seulement les députés nationaux. Et donc, on nous expose à la venue populaire en disant, non, bon, on a vu, non, ben, député Basoli à Basel-Samsalaté. Non. C'est faux. Et archi-faux. Donc, on va demander cet effort le moment venu à tout le monde dans l'écart du budget qui nous sera présenté par son Excellence Madame la Première Ministre. Ainsi, a été traduit le message de Eliezer en français pour les zones linguistiques de la République démocratique du Congo qui ne parlent pas Lingala, mais ils ne parlent pas non plus le français. Voyez-vous Lingala, quand même. Nous nous approchions petit à petit. Non. Je suis d'accord avec Madame Inagosi. Il ne faut pas donner l'impression qu'on a frustré certains groupes ici. Tout ce que nous allons faire, c'est que nous gagnons du temps et nous comptons sur les députés pour ne pas revenir sur la même chose des fois. Mais donnons la parole à tous les groupes parlementaires. parlementaires. Je pense que ce serait ça, l'équité, qu'un prêché bienvenu, qui est membre de ton groupe parlementaire. Alors, nous allons demander à Guélor Milimdi, qu'à son mot. Donc, lui, il dit sans objet, puisque c'est votre groupe parlementaire. Guélor, sans objet. Voilà, merci. Nous passons au groupe parlementaire. Mégélor Azod. Mégélor Azod. Mégélor Azod. Sans objet. De vous préciez une chose et son contraire. Prenez la parole. Honorables, je vous remercie de nous aider. Honorables, vous avez la parole. Merci, Honorable Président, honorable membres du bureau, honorables députés et chers collègues, la reddition des comptes est un travail qui consiste à la prise à compte de la vraie destination des comptes. Résumez votre texte puisque le groupe parlementaire a pris son temps et la motion a été faite par votre collègue Eliezer. Résumez ce texte-là puisque si vous lisez, vous avez besoin de 20 minutes. Merci. Sans plus tarder, vous résumez. Je vous renvoie à la page 15. Tome 1, volume 1, rapport et accès sur l'exécution du pouvoir social.a. Dépense par l'administration qui indique 17 ministères acquises des taux d'exécution au-delà des 100%. A l'occurrence, primature, Ensemblée nationale, Sénat, Secrétariat général du gouvernement et la Sénat. Honorable Président, ma obligation est celle de savoir pourquoi nous habituer dans une mauvaise pratique de dépassement budgétaire alors que les ministres du Budget conservent les pouvoirs des régulations des crédits budgétaires. Il lui appartient de mettre en œuvre une programmation des engagements budgétaires et des marchés publics à travers des plans d'engagement. Honorable Guélor. On est avec le plan de... Honorable Moulimbi. Président, protège-moi. Ceci a été dit, mais si le ministre du Budget le fait, c'est vous qui aime lui mettre la pression avec des motions essentielles, des défiances, en ce qui concerne. On va surveiller les budgets, nous l'avons dit, et que les parts et d'autres, chacun, soient conséquents. Nous faisons des propositions ici que nous devons nous-mêmes respecter par après. Alors, ceci est dit, il y a des dépassements budgétaires. Depuis le début des interventions, on parle de dépassement budgétaire. Est-ce que vous pouvez passer à autre chose ? Sinon, ça l'est bien sans objet. Président, ma préoccupation est celle-ci. Voilà. Le présent rapport qui porte l'exécution des lois de finances, numéro 22, base 071 du 23 décembre 2022, où l'exercice clôt du 23, renseigne au sujet de la mobilisation des ressources publiques, le gouvernement s'est efforcé d'assurer la gouvernance de la profession fiscale. Ce qui a justifié une série de mesures qui visent la diffusion de la culture fiscale, et pour la suite des réformes fiscales, ainsi que l'interdication des missions de contrôle de gestion. Mais hélas, je vous renvoie au tome 1, volume 6, première partie, et entrez au service, au versio.1, sur les recettes des régies financières, des régies provinciales, des recettes du GDA, page 7, libellée, droit des doigts. – Bienvenue, je suis bienvenu, Guérard. Mon frère, est-ce que vous ne voyez pas Guérard avait raison ? Personne ne vous suit, c'est à ça. Les tomes-là, nous les avons tous. Nous avons les. Je vous conseillerais, chers collègues, de conclure. – Je suis à la conclusion de l'État. – Oui. – Vous allez être avec moi, honorable Président. – Oui. Les droits constatés, 1 milliard, 201, 546,154,558 francs, droits liquidés, zéro. Droits ordonnancés, zéro. Mais les droits retrouvés, zéro. C'est-à-dire, aucun montant. Ma question est de savoir qu'est-ce qui justifie cette incohérence entre la pression cristale envisagée et la fraude douanière sur le terrain. Quelle politique préconiser pour éradiquer le phénomène de militarisation de nos frontières douanières ? K.B. K.S. Maïsara. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues. J'ai dit. – Merci, Gélo. Donc, vous avez parlé du dépassement obligé de la fraude et du phénomène de Kassoumbaressa qu'on appelle généralement « machamba ». Et vous voulez savoir comment le ministre va endiguer cela. nous avons ainsi fini avec Congo-Uni. – Après analyse de deux documents sous les mains, de deux projets de loi, je voudrais partager quelques commentaires assortis des propositions et des plaidois. Et d'abord, sur la reddition des comptes pour l'exercice 2023 et son rapport général de contrôle. – Honorable Président, mon premier commentaire porte sur la problématique des dépassements budgétaires. Observez dans les paiements des dettes intérieures en capital de plus de 200 %, l'acquisition des équipements, les fonctionnements des ministères avec les dépassements importants dans les fonctionnements des cabinets politiques allaient jusqu'à 1401 % au niveau des ministères de Culture et Art contre presque 0 % de consommation au niveau de l'air administration. Mais également, les sous-consommations des crédits au niveau, par exemple, de l'investissement sur transfert aux provinces et aux entités territoriales décentralisées de différents ministères où l'on observe presque 0 % sur quasiment toutes les lignes budgétaires et la sous-consommation des crédits destinés à la mise en oeuvre de la retraite au niveau de la fonction publique et des bourses d'études au niveau d'enseignement supérieur et universitaire. Au regard de ces différents constats, honorable Président, nous formierons les hypothèses suivantes. L'exécution du budget par les gouvernements s'est faite dans la violation permanente de la loi sur les finances publiques qui fixe les lignes rouges à ne pas dépasser toutes certaines dépenses. Le budget de fonctionnement des ministères n'est orienté que pour le fonctionnement des cabinets politiques au détriment de l'air administration. Certaines réformes ne sont pas suffisamment financées pour atteindre les résultats tandis, comme le programme de la mise à la retraite pour libérer les emplois, il y en a de même de la gratuité de l'enseignement et la couverture maladie universelle. Les investissements au niveau des provinces et les ETD ne constituent pas une priorité par les gouvernements à travers le budget des dépenses générales. Au regard de tout ceci, honorable Président, nous recommandons au gouvernement de fournir les efforts pour sifter du budget des moyens vers le budget programme. Défensez-moi ce que chaque ministère gère ses crédits en fonction des besoins identifiés au départ et les crédits alloués pour répondre à cette problématique de sûr et de sous-consommation selon les cas. On peut commencer par les ministères pilotes très avancés par exemple dans la santé où la planification se fait par la unité fonctionnelle avec des besoins identifiés traduits en activité et budgetisés avec des sources de financement claires, de financement domestique et de financement extérieur et ensuite progressivement inclure d'autres ministères. Honorable Président, mon deuxième commentaire porte sur les structures et les dépenses des financements extérieurs à travers les dents projets et les emprunts projets pour des investissements. J'ai noté une discordance entre les redditions la reddition des comptes et les projets des lois de finances rectificatives au niveau des documents B en ce qui concerne les poursages d'exécution pour l'année 2023 au niveau de la page 26. La reddition des comptes fait état d'un taux d'exécution de 13.94% contre 158.8% dans la loi rectificative et les dents projets à 283% contre 358.6% dans les projets de loi rectificative. Donc, il y a des tableaux à harmoniser cette discordance entre la reddition des comptes et les projets des lois rectificatives. Mais, à la liste de ces variations et de dépassements des taux d'exécution des dents projets et emprunts projets, il se dégage que ces emprunts ou ces dents que les pays bénéficient dans les cadres de coopérations bi- ou multilatérales soient octroyés pour des délais qui peuvent aller de 2, de 3, de 4, voire 5 ans et fixent la hauteur des financements pour la période et sont déclinés en dépenses prévues pour chaque année jusqu'à la fin du projet. Mais ce serait une erreur de prendre le moteur global des financements pour les 5 ans par exemple de ce projet et de l'insérer comme recette des projets dans les budgets du gouvernement pour une année seulement. Je suis dément et de l'insérer comme recette. Il y a lieu de prendre en compte seulement la part destinée à l'exécution donnée soit les taux très élevés par l'équipe de plusieurs années d'exécution ou des taux très faibles par la consommation ou faibles démarrages des projets surtout que la partie gouvernementale pour la plupart des cas ne gère pas ces projets. C'est le le qui a fait la proposition de 3 minutes. Mon dernier commentaire président c'est par rapport à la présentation du rapport de reddition des comptes par la Cour des comptes. Je propose que la Cour puisse insérer certains indicateurs clés des croissances qu'on peut trouver au ministère des Plats au niveau de l'Institut national des statistiques pour évaluer l'impact des dépenses budgétaires réalisées au fil des années sur l'amélioration du vieilli quotidien du peuple congolais ou évaluer la masse pays vers une économie intermédiaire. Ceci nous donnera une idée sur la qualité de nos dépenses au regard des dépenses de 5 dernières années avec certains indicateurs clés d'impact comme l'indice de développement humain et l'espérance de vie. Nous parler de chiffres, on ne se retrouve pas, mais si on superpose ces chiffres avec des indicateurs clés, on va avoir une idée sur la qualité de nos dépenses et la partie de ces dépenses sur le vécu quotidien du peuple congolais. Je termine par le projet de loi de finances au droit président. Je vais laisser d'autres commentaires, mais je voudrais seulement rappeler avant d'exprimer